Bonjour à toi chers spectateurs, le monde est à toi de Romain Gavras, au delà de faire référence à la fameuse tagline de Scarface. C'était un film qui intriguait pas mal de personnes parce que Romain Gavras, au delà de son premier film, est un auteur qui est surtout connu dans le monde du clip pour avoir bossé avec Mia, avec Justice ou encore avec Jay-Z. Et au delà de ça, moi en fait c'était un cinéaste qui m'a intrigué dès son clip avec Born Free de Mia qui était une énorme claque et qui inspirait donc Notre Jour Viendra, son premier long métrage, qui était une oeuvre très particulière, qui a eu de mal à convaincre à son époque et qui reste encore aujourd'hui une oeuvre qui interroge beaucoup de spectateurs. Et en cela, ça donnait vraiment envie de voir ce qu'il allait donner avec son deuxième film parce qu'on pouvait tout attendre de ce film-là, le très bon comme le très mauvais. Le résumé pour faire simple, François ne rêve que d'une seule chose, développer la franchise Mister Freeze au Maghreb afin de pouvoir sortir de son petit quartier pourri. Mais les choses vont s'avérer difficiles lorsqu'il va découvrir que sa mère a joué toutes ses économies et que Poutine, son patron, va lui proposer un plan foireux pour se refaire. Et alors honnêtement, c'est la première fois, je pense, depuis très longtemps, que j'ai vu un cinéaste qui a un premier film qui est déglingué par tout le monde, les spectateurs comme les critiques, et qui a son deuxième film qui est encensé par les spectateurs et par les critiques. C'est impressionnant, mais Romain Gavras a réussi un tour de force avec ce métrage parce qu'en partant d'une base qui ne donnait confiance à personne, c'est-à-dire un film de mafieux, mais un film de mafieux français, et des films de mafieux français, il n'y en a pas beaucoup, à partir de ça, il a réussi à construire un métrage qui s'est forgé au fil des quelques bandes annonces et des quelques teasers qu'il y a eu, ainsi que des quelques images, une espèce d'aura qui donnait envie à tout le monde de le voir. Et c'est totalement justifié parce que son film est d'une efficacité totale. C'est un long métrage qui est pour moi la démonstration qu'un auteur peut se forger une image avec un premier film et aller à l'encontre de cette image avec son deuxième métrage, qui est une sacrée claque, et qui est pour moi la vraie démonstration que Gavras, comme le dit Sibiindex, a un vrai univers. Et c'est un des rares auteurs en France à pouvoir le mettre en place en quelques secondes. Dans le monde du cinéma français, honnêtement, vous pouvez compter sur les doigts d'une seule main le nombre de cinéastes qui tentent des choses, qui cherchent à proposer aux spectateurs des divertissements novateurs et au-delà de l'aspect novateur, une forme de cinéma qui soit un tantinet risqué et irrévérencieuse. Même si le sujet est moins casse-gueule que son précédent film, il est indéniable que Romain Gavras vienne de nous offrir ici un métrage d'une haute volée, d'une grande qualité d'écriture et de composition cinématographique, mais au-delà de cela, il a réussi ce que beaucoup échouent à construire aujourd'hui avec une caméra et un bon scénario, prendre un genre et lui injecter de la nouveauté. En termes d'écriture, c'est écrit par Romain Gavras, Noé Debré et Karim Berkouchka. À trois, honnêtement, ils ont réussi à construire un film basé autour de thématiques que j'ai, comme je l'évoquais, rarement vues dans le cinéma de gangsters. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes évoquer le fait que Gavras avait tendance à construire des héros et des héros qui avaient presque une mythologie qui les entourait, dans le sens où ils avaient un rêve qui semble inaccessible. Je ne trouve pas que c'est vraiment le cas. Parce que le héros du monde est à toi, c'est un mec qui a envie de rentrer dans une case. Et tout le film va dans cette direction-là, de montrer des personnages qu'on a mis dans une case et qui veulent absolument aller dans une autre. On a ce personnage de mentor, Henri, qui suit le personnage de François et qui, lui, est à la fois un mentor qui est quasiment mystique, qui passe son temps à donner des morales, etc., mais qui va lui-même se faire influencer par des théories assez étranges. On a Mohamed et Mohamed qui sont deux espèces de caïds qui ont l'ambition à la fois de devenir les caïds et qui, en même temps, sont prêts à se ranger pour être sûrs de garder leur petit boulot. J'aime beaucoup cette manière de jouer avec tout ça. Et on a surtout le personnage de François qui, pour moi, est la démonstration totale de ça. C'est un mec qui est enfermé dans le paysage des gangsters qui veut bien le faire, mais le fait limite comme un chef d'entreprise et qui, en fait, a envie de faire ça pour sortir justement de ce monde-là et pour devenir quoi ? Pour devenir le PDG de la franchise Mr. Freeze au Maghreb. C'est fascinant de voir ça parce qu'on se retrouve avec un auteur qui veut baigner dans un monde où, justement, devenir grand est la base et, au contraire, ce sont des personnages qui veulent devenir petits, qui veulent absolument être à leur place et qui ne veulent pas perdre cette place. Et je trouve ça très beau de construire ça par le biais en plus de la disposition d'une galerie de personnages juste parfaite. Il fallait bien autant de mains pour construire une telle galerie de personnages que beaucoup voient comme clichés mais qui, sincèrement, sonne plus comme la démonstration d'une totale compréhension de ce qu'un stéréotype est et de ce qu'il doit devenir pour un grand écran soit une mutation de sa propre origine. Un dealer qui a une gueule de taulard qui ne souhaite finalement qu'une seule chose, être un citoyen modèle accompagné par une allumeuse qui cherche simplement à se faire une place dans un monde d'hommes et un vieux de la vieille obnubilé par les théories du complot et plus pragmatique que réellement un modèle de lumière. Il faut le faire pour inventer une telle galerie de personnages, je le répète. En termes de mise en scène, Romain Gavras, on retrouve cet esprit très clipesque au travers de son long-métrage parce que je trouvais que c'était très intéressant cette analyse-là. La mise en scène de Gavras a tendance à vouloir, elle, iconiser les personnages à contrario de l'écriture qui veut, elle, plus, au contraire, jouer avec ce côté très minimaliste de leurs ambitions. La mise en scène, elle, veut vraiment rendre ça, je dirais pas clinquant, mais en tout cas très bling-bling. Il y a ce jeu avec la musique, il y a ce travail avec les cadres qui sont chiadés, il y a ce côté, on laisse une ambiance musicale prendre le pas sur une espèce de scène qui pourra avoir un impact si elle avait été mise en scène avec des bruits ou avec des sons ou avec simplement des dialogues. C'est très intéressant notamment toutes les scènes où Poutine va intervenir où justement la musique a une place très prépondérante où il est presque dans son petit monde comme s'il avait son casque et qu'il était en train d'interagir avec une espèce d'audience qu'il regarderait gesticulée comme se prenant pour le patron alors qu'au final c'est un mec qui va rapidement se faire duper. Et ce jeu avec tout ça, avec ses éléments, avec ce principe justement presque de désamorcer en fait toute la puissance dramatique que pourrait avoir une scène en jouant uniquement avec un son ou avec un usage du montage c'est très intéressant. Ça n'empêche pas le film par contre d'avoir quelques petits défauts il faut le reconnaître. C'est d'une grande inventivité même s'il y a un certain problème de rythme car oui, il n'y a pas que du bon au cœur d'un peu de nouveauté. Et dans le travail du rythme Gavras se perd un peu par moments ce qui peut amener une certaine fascination autour de la manière avec laquelle le métrage avance mais peut laisser perplexe également. Pour autant, ça n'empêche pas le réalisateur de jouer constamment avec la base dramatique de son métrage de s'amuser avec des jeux subtils et intenses d'humour et d'action pour créer une dynamique juste géniale et entraînante tout du long d'un instant de cinéma étonnant et surprenant. PS, la bande originale est une vraie tuerie alignant du PNL avec du Woolsey en passant par du Sardou et du Booba. En termes de casting, que vous dire ? Isabella Gianni est fantastique mais en même temps c'est Isabella Gianni. Vincent Cassel a un rôle très atypique mais en même temps ça a l'air d'être son choix dernièrement en tant qu'acteur de jouer des rôles atypiques. Ulaïa Mamra est vraiment bien. Je la trouve excellente cette actrice depuis Divi mais là, encore une fois, elle démontre un vrai talent. Sam Spruel est excellent mais c'est pas une nouveauté parce que ce mec-là il joue souvent des mecs avec des putains de gueules et il les joue bien. Même quand il joue le méchant Huskov dans Tekken 3 et que ça sonne comme cliché mais lui, il a la gueule de l'emploi. J'aime beaucoup Sofiane Kames dans le rôle de Poutine qui est pour moi un acteur d'un grand talent qui a fait très très peu de films mais vraiment il a une putain de gueule il joue très très bien avec et après il y a cet acteur central que j'arrête pas d'en censer depuis un paquet de temps. Dernièrement, il avait joué dans Joueur et il avait un rôle qui fonctionnait à 200% mais là vraiment il domine totalement le film et il a une présence que je trouve être captivante. Grand habitué des second rôles, Karim Leklou est juste d'une perfection totale dans le rôle central d'un métrage qu'il possède totalement et qu'il maîtrise avec une grande finesse et une inventivité de chaque instant qui impose le respect. Au bout du compte Le Monde est à toi et la parfaite antisynthèse de Scarface comme le voudrait son titre. C'est un long métrage qui est extrêmement novateur dans sa catégorie. C'est un film qui est puissant et entraînant. C'est un film qui est clinquant et très intime. C'est un film qui joue avec beaucoup d'éléments qui devraient construire un ensemble de stéréotypes et de clichés qui deviennent finalement la base d'un cinéaste qui veut renouveler un genre et qui le fait d'une bien belle manière. C'est pour ça que Le Monde est à toi de Romain Gavras. Je vous conseille très fortement de le voir en salle. C'est un film qui au-delà d'être étonnant est surprenant, entraînant et d'une extrême justesse dans sa composition visuelle et narrative. Rien que pour ça, foncez, vous n'allez pas être déçu du voyage. En plus, ça commence avec du sardou à fond si la salle est bien réglée. Vous allez kiffer même si on n'est pas fan de sardou. À plus ! Sous-titrage ST' 501 ...